Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et direction Agen, la ville du rugby dans le Lot-et-Garonne, Adrien Pedradi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes directeur général et chef de cuisine à Pronto e Al Gusto, il faut le dire avec l'accent italien, prêt à déguster. Alors ce qui est intéressant avec vous, c'est que c'est le premier restaurant italo, Gascogne. C'est quoi ce mélange des genres assez étonnant ? En fait, tout simplement, je suis d'origine italienne et j'ai été trempé dans la marmite. Jusqu'à 1m93 pour 130 kg, je suis bien rentré dans la marmite. Comme moi, exactement comme moi. Vous êtes beaucoup plus fils que moi. Donc voilà, j'ai voulu marier mes deux terroirs. Mon côté Gascogne et mon côté italien avec les deux gastronomies qui ont bercé mon enfance. Et donc ça m'a permis justement de créer des plats comme ça, moitié italien, moitié Gascogne et de fusionner ces deux magnifiques cuisines. Ça veut dire qu'on mange des pizzas au foie gras ou pas ? Ah oui, au magret de canard, au foie gras, au gilet de canard confit, pleurote, giro, le cèpe, tous les bons produits de l'Otégaronne. Alors bien sûr, circuit court, absolument. Alors nous, on essaye tant que ça se peut d'être locavore. Alors sur les produits italiens comme le parmesan ou d'autres produits, c'est un peu compliqué d'être locavore. Mais après tout ce qui est canard, foie gras, pruneau, etc., on essaye vraiment de taper tout autour du restaurant avec nos fournisseurs. Et pour avoir une qualité de produit top, justement, on a parlé de la transparence des cartes très rapidement sur un projet de loi en ce moment qui fait l'actualité. Et c'est vrai que pour nous, justement, le côté frais, fait maison, c'est hyper important. En matière de tarifs, est-ce qu'on est plutôt sur un peu de la gastro ou on est plutôt sur de la pizzeria en matière de prix ? Ou entre les deux ? Non, alors franchement, on est sur un prix. Moi, je voulais un restaurant familial. Je ne voulais pas de restaurant étoilé. Voilà, donc on a des plats. Le plat du jour, par exemple, c'est à 11,90 euros. Très correct. Voilà, à midi, on a fait des ravioles au pesto de Genovese. Et avec une petite sauce champignon qu'elle est liée avec. Voilà, hier, on a fait des saltimboca de veau avec un producteur de veau qui est juste à côté d'Agen. Et c'était super bon. Et voilà, les clients, à 11,90 euros, peuvent se faire plaisir. Pour pas cher. Voilà, et manger des produits frais, surtout. Est-ce que ça peut s'exporter, ce concept, finalement, en France, quelque part ? Peut-être de dire, en franchise, l'idée est bonne. Parce que c'est une manière aussi de parler de notre terroir. Eh bien, on avait été contacté il y a quelques années par une brasserie en Suisse qui voulait, justement, créer une brasserie un peu haut de gamme. Parce qu'on avait gagné un prix, enfin, trois années d'affilée, sur un magazine connu. Et il nous a dit, on adore votre concept, c'est à l'Odegascon. Est-ce que ça nous intéresserait de le monter à Genève ? Et à l'époque, je lance un restaurant et c'était un peu compliqué pour moi de m'échapper pour aller monter cette enseigne. Pourquoi pas ? Ça fait partie des projets. Si quelqu'un nous écoute et que vous voulez lancer une belle enseigne Italo-Gascogne, n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, écoutez, franchement, si vous pouvez vous déployer, moi, je serais ravis, on serait ravis ici à Sud Radio, de pouvoir, en tout cas, croiser le premier restaurateur Italo-Gascogne du monde. Déjà, c'est déjà pas mal. Et d'avoir le plaisir de goûter vos plats. En tout cas, merci mille fois, Adrien Pedrazi, d'avoir été avec nous. Merci. Ça s'appelle Pronto al gusto. Je vous invite à y aller, c'est à Agen. Et bonne journée.